18h, 19h, Zone Live sur ta radio Aïe t'es là, t'es en direct, t'es sur Radio Zone 26 tous les lundis 18h, 19h Toujours un peu malade mais tranquille, on était pas là pendant 3 semaines Mais là on est de retour en force, on est avec qui, on est avec quoi ? Lito Nabatida les gars Aïe aïe aïe, toi tu me squattes la radio, ça fait au moins 3, 4 fois, 3 fois que tu viens 3, 4 là je crois Ah bah t'étais venu pour le petit Lito 1, le petit Lito 2 C'est ça Alors là ça prépare quoi, il a grandi le Lito ou pas ? Ouais là on enchaîne que des singles Aïe On va trier et en faire des albums Alors tes albums tu vas les appeler comment maintenant ? Bon peut-être on va continuer sur la suite Petit Lito 3 ? Après Moyen Lito, Evolution 2 Alors moi ce que je vois en ce moment déjà j'entends beaucoup parler de toi moi Tu vois on me dit ouais Lito c'est un ouf Ouais Lito il a tout compris, il a tout pété sur les réseaux Alors je me rappelle de toi quand t'étais venu il y a un an ou deux maintenant c'est ça ? Ouais c'est ça, ça passe La première fois que t'étais venu je me rappelle de toi où on parlait de TikTok justement Ouais de ouf Et justement t'avais déjà compris tous les codes toi parce que là t'as combien d'abonnés sur TikTok ? Là on est à bientôt 130 000 Aïe et sans triche je te vois tous les jours Sans triche, certifié Mais tous les jours je te vois dessus Alors en plus des fois j'y vais tu me fais golerie franchement Je suis mort de rire Et tu vois le truc qui est marrant là dessus c'est quand on y est on peut pas lâcher on y arrive pas Et à cause de tes conneries j'arrive pas à travailler Ah on est là pour tout péter là Ah mais laisse tomber je te voyais avec un chapeau de Noël, je te voyais avec des couettes, je te voyais Alors comment ça se fait ? C'est quoi ce délire là de te faire un personnage comme ça et tout ? Moi je fais des trucs que je kiffe et les gens ils kiffent donc du coup ça ramène de la nouveauté en fait Alors là ce soir t'es venu en mode rappeur C'est ça là en mode rappeur on prend le mic on est là Bah je m'attendais à te voir avec ton petit chapeau de Noël et tout Ça c'est juste sur tiktok ça Quand tu toques à la porte oh 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 C'est ça Alors il est où mon cadeau ? Ah bah c'est ma présence là Ah bah ça fait plaisir moi je suis malade tu vois excuse moi je tousse en même temps Je suis laisse tomber C'est la saison là des grippes tout ça le covid Alors présente toi à toi à tous les auditeurs là qui sont là qui sont présents Tu vois là il y a Cricric qui est là, il y a Kellogg, il y a Dalipop, il y a May, il y a Gary, il y a Kligu là exact Il y a du monde qui sont là et qui te voient alors justement tu vois t'es qui ? Bah moi c'est Lito voilà né à Paris 20ème en 94 Alors tu représentes le 20ème ou le 94 ? Le 20ème Paris la banane Ouais Quartier où j'ai grandi tout ça après j'ai été un peu partout mais Alors là t'es exilé ou t'es toujours à Paris 20ème ? Là je suis à Paris chez la maman mais c'est juste pour les vacances tout ça Ouais Après je retourne dans le sud et je pense que je vais bouger en Bretagne là carrément Toi je t'ai toujours connu en train de bouger Ouais toujours T'arrives pas à rester stable à une place à l'an ? Alors justement tu penses quoi toi un peu du rap un peu dans toute la France et tout Parce que tu bouges beaucoup tu rencontres donc beaucoup de rappeurs Ouais pas vraiment je bouge surtout pour mes trucs à moi c'est pas vraiment pour les rappeurs mais On écoute un peu tout le monde Mais tu vas à des festivals tu vas à des événements Ouais j'ai fait un événement à Paname Ah toi tu l'as fait c'était un événement où toi tu rappais on pouvait te raconter Ouais c'est ça exact ouais j'étais invité à l'événement Esbamos Ouais et ça s'est passé comment alors il y avait du... Franchement c'était cool il y avait des fans de partout en France ils sont venus en voiture ils ont pris hôtel et tout C'était... Alors c'est l'effet quoi ça ? C'est l'effet TikTok ? Ouais bah TikTok et aussi YouTube hein Ouais Donc la musique et aussi TikTok tout ce que je fais les lives là je parle avec eux donc du coup j'interagis et kiffe en fait Alors le fait d'avoir beaucoup d'interactions beaucoup de monde qui te suivent et tout est-ce que tu as des propositions un peu des signatures des gens qui te remarquent un peu pour ta musique On te propose je sais pas tu vois des partenariats pour des marques de vêtements j'en sais rien ou pas du tout ? Ouais pas vraiment il y a quelques petits partenariats qu'on me contacte et on fait direct Après niveau maison de disques pas du tout ils sont pas... je pense pas qu'ils soient sur TikTok ces gens là Ah ouais ils dorment alors ? Ouais eux ils sont... c'est les vacances ils veulent rien faire je crois Je sais pas parce que moi je reçois constamment après c'est peut-être parce que je suis Radio Zone 26 mais je reçois constamment des mails Tu vois des maisons de prod des maisons de disques des boîtes d'événementiel on m'invite partout Alors moi j'y vais pas tu vois parce que j'y allais à un moment mais à force de donner de la force et pas en recevoir bah c'est épuisant Ah voilà ouais si c'est pas dans les deux sens c'est pas bon Bah t'as tout compris alors justement toi dans le milieu du hip hop est-ce que tu trouves que les gens ils sont donnant donnant ou c'est pas du tout comme ça ? Non c'est pas du tout comme ça on prend tout ce que t'as et après une fois qu'on a plus rien à prendre et ils donnent rien en retour donc... Alors toi dernièrement est-ce que t'as fait des petits featuring ? T'as collaboré un peu ? Ouais j'ai fait un feat avec 5 portugais Ah ouais ? On a fait un son à 6 Ouais Que des portugais d'île de France Ah je croyais que t'étais parti au Portugal Non même pas Mais y'en a ils ont... ils rappent en portugais, français, y'a tout dans le son Ouais, alors comment c'est fait la connexion ? La connexion elle s'est faite avec Zika, un portugais Ouais Et euh... Et c'est lui qui a ramené tous les portugais ? Ouais c'est ça, c'est son équipe Ouais Donc lui il est connu auprès des portugais en île de France Ouais Donc du coup il a ramené son équipe, on a kiffé, on a plié ça et on... et c'est dispo hein Bah c'est... et franchement ça tue Et ce soir tu vas me le jouer ou pas ce son ? Euh... celui-là non, je pense pas C'est en cours de préparation, c'est dans la boîte c'est ça ? Bah après c'est pas mon projet, c'est son projet à lui donc du coup c'est sur sa chaîne et tout Ouais Donc on lui donne de la force, c'est Zika c'est ça ? C'est ça, on donne de la force Zika, Prince Tuga Ouais Et euh... et toute l'équipe aussi hein Ouais Toute son équipe euh... Alors toi ça se passe comment justement au Portugal ? Parce que moi je me rappelle aussi un peu de toi Ouais Où au final tu vois euh... on avait fait, on avait lancé des photos de toi et tout un peu partout sur Insta et compagnie Ouais Et j'ai eu plein de petites portugaises qui ont venu me parler en portugais tu vois Moi je comprenais rien du tout J'allais un peu dans Google Traduction mais tu vois des fois on comprenais rien du tout Mais euh... c'est comment déjà quand tu pars là-bas et tout machin t'es bien accueilli ? Ouais t'es bien accueilli hein De toute façon euh... si t'y vas, ils savent que si t'y vas c'est que t'as de l'oseille Ah Sinon t'y vas pas donc du coup t'es bien accueilli Ouais mais du coup y'a pas d'événement hip hop quoi ? Non pas vraiment hein Y'a... moi après ça fait longtemps je vais pas au Portugal là Ouais Depuis le décès de ma tante Ah Et du coup bah je suis pas retourné depuis mais je vais essayer d'y aller cet été en août Ouais Tranquille Alors ouais faudra ramener des collaborations tu vois Faudra ramener des... C'est ça on va essayer de faire un bail français-portugais ça peut être lourd Bah bah de ouf Et à part Zika alors y'a eu d'autres collabs ou pas du tout ? Ouais y'a eu The Grims Ouais Le son justement on l'a clippé hier Ah ouais ? Il sort dans les prochains jours sur sa chaîne le clip Le son il est déjà disponible Alors c'est là-dessus où tu m'avais invité avec Lila notamment de chez TikTok C'est ça D'ailleurs elle est pas venue Lila on l'a pas vu tu vois Non on l'a pas vu Tu vois Ça parle beaucoup mais ça agit pas trop je crois Tu vois Ouais moi tu sais je me déplace pas hein Les événements etc Et il parle quoi ? Il parle de quoi alors ce clip ? Le clip bah c'est You Voix qui est tombé l'oeuf d'une meuf voilà Donc Street Mais Street Love dans une petite drill Ouais Et du coup on a plié ça à deux tranquille Alors tu penses pas que les thèmes ils reviennent constamment un peu dans le hip hop Entre voyous et les meufs Après la trompe et les flingues C'est toujours ça ouais Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour innover justement tu vois Innover moi j'ai fait du old school Ouais Là en ce moment j'ai fait quelques hits old school Donc voilà rap conscient Ouais Donc là ça parle de la vie de tous les jours Autobiographique je parle de moi et tout Donc ça ça change un peu déjà Ouais Bah ça te dit qu'on fasse écouter un premier son là pour les auditeurs Pour qu'ils nous disent un peu ce qu'ils en pensent Ouais carrément On va discuter aussi avec eux tu vois Il y a des gens qui sont là Il y a Zoxys Il y a Eve Justice Nickel Il y a Iman aussi tu vois Ma soeur Iman qui fait du maquillage T'as jamais besoin de maquillage pour tes clips Non moi les hommes c'est pas trop maquillé Ah bah je sais pas J'ai vu des clips là dernièrement de gens à ses côtés et tout Ils se maquillaient Ils faisaient genre des blessures des trucs comme ça tu vois Ah ouais ouais je vois Tu vois c'est Bah tu regarderas là je te donnerai le profil de ma soeur Iman là Ouais carrément Tu verras franchement le maquillage qu'a fait c'est du lourd Ah nickel ça Après des personnages de science-fiction avec ta propre tête tu vois C'est un truc de malade mentale Pour Halloween ou quoi ça Ah mais non pas pour Halloween c'est je sais pas On peut créer un truc de Marvel pour un clip de Marvel Ah ouais ouais Si le clip il parle de ça ça peut être pas mal ouais De ouf ça peut Franchement ça peut être un délire de malade mentale De fou Alors on s'écoute quoi comme morceau tu vois pour commencer Bah on commence avec Rapta c'était le tube de l'été de l'année dernière Ouais Tout le monde a kiffé ça Ça sent bien ça saute de partout Donc c'est assez rythmé quoi Rhythmique à donf On va danser ce soir ici Opérationnel Hé Rapta on revient tout de suite après ça C'est parti Tu écoutes ça Ouhh 18h-19h Zone live sur ta radio Zone live sur ta radio C'est rien mon frérot c'est pas grave Chacal on a connu bien pire Je suis dans la rue je ne mens pas Personne ne peut prédire l'avenir demain Je serai peut-être mort et toi aussi Le casier chez nous est bien rempli Car c'est dans la street qu'on a grandi Entre les vies c'est la jalousie Je veux voir maman dans un jacuzzi Pour me sauver y'a qu'la musique L'emmener quelque part aux îles Fidji Dans le teuchis je me réfugie Elle aurait voulu que j'étudie Maman je suis pas un érudit Elle aurait voulu que j'étudie Dans le teuchis je me réfugie C'est pas beau c'est pas joli Ne viens pas regarder chez nous J'peux être très gentil Mais aussi vite te mettre à genoux J'ai côtoyé la mort J'l'ai croisé là dans le refaux J'vois des démons autour de ma tête Qui font que donner tour Rapa j'suis dans la boîte Chant que j'vais en allumer Faïa mon joint de shit Fais l'effet d'un calumet Force à Lyon à Lille J'me dois de les saluer J'suis un bon avec toi Fais n'impe et tu vas chuter Rapa j'suis dans la boîte Chant que j'vais en allumer Faïa mon joint de shit Fais l'effet d'un calumet Force à Lyon à Lille J'me dois de les saluer J'suis un bon avec toi Fais n'implomb va te tuer C'est trop sale ce qu'on a fait Mais personne est parfait Et si c'était à refaire J'te jure que j'le referais Une tasse me prend à part Elle a kiffé l'engin J'la quenne et elle repart Non j'suis pas un mec en chien C'est pas beau c'est pas joli Ne viens pas regarder chez nous J'peux être très gentil Mais aussi vite te mettre à genoux J'ai côtoyé la mort J'l'ai croisé là dans le refou Chois des démons autour d'ma tête Qui font que de n'étour Rata j'suis dans la boîte Chant que j'vais en allumer Faille à mon joint de shit Fais l'effet d'un calumet Force à Lyon à Lille J'me dois de les saluer J'suis un bon avec toi Fais n'implomb et tu vas chuter Rata j'suis dans la boîte Chant que j'vais en allumer Faille à mon joint de shit Fais l'effet d'un calumet Force à Lyon à Lille J'me dois de les saluer J'suis un bon avec toi Fais n'implomb va te tuer Rata mon corps 18h-19h Zone live sur ta radio Zone live sur ta radio On est là on est en live On est en direct On est avec LITO Et je vois que les abonnés Les gens ça monte à mort là Tu vois ça se connecte et tout Les gens ils finissent de manger Alors faut dire aux gens C'est ça là Ils graillent Les restes de Noël Les restes de Noël Foie gras Et après c'est intoxication alimentaire Je t'ai jure Justement t'as mangé quoi toi pour Noël ? A foie gras Ouais c'est tout Après on a mangé du chevreuil en plat Ah ouais Patatris Alors t'es parti Bûche de Noël glacée T'es parti dans la journée le tulle ou quoi le chevreuil ? En ce moment c'est la chasse Je vois des gilets oranges partout dans la forêt Non ça va Non On achète Je te vois bien toi avec un petit fusil dans la forêt La chasse moi je tire direct T'as déjà fait un peu de chasse ou pas ? De cartouche Non jamais Bah faudrait que t'essayes Ah bah là il faut le permettre Je connais un chanteur tu vois justement Peut-être qu'il est là Il est connecté ce soir tu vois peut-être je sais pas Ouais Lui tu vois il fait des périodes de chasse Et il aime vivre à l'état naturel C'est-à-dire qu'il passe des semaines et des semaines dans la forêt Avec un couteau et je crois une carabine Tu vois un couteau et une carabine Ah ouais Il attend le gibier et vas-y tu vois Et il le perfore là Il le perfore Mais tu sais je connais des mecs moi qui mangent comme ça de la viande là constamment Et c'est pas bon de manger que de la viande tous les jours Non c'est pas bon Viande rouge 3 max par semaine déjà Bah de ouf Parce que tu vois je connais un mec là Ses jambes elles gonflent Ouais c'est ça Il a chopé une maladie ses jambes elles gonflent Parce qu'il a mangé trop de viande Tu vois Ouais c'est ça Il faut faire attention à la santé Ouais de ouf Alors est-ce que dans tes nouveaux sons Déjà ton son là que t'as enregistré Ça s'est fait dans quelles conditions ? T'es venu sur Paname l'enregistrer dans ton studio ? Ouais c'est ça Moi j'enregistre toujours à Paname Ouais Tranquille hein Toujours le même Là pour l'instant c'est toujours le même studio Ouais toujours les mêmes ingés Toujours les mêmes big makers Non j'ai un ingé il a bougé là Ouais Donc ça voilà Tu le ressens alors quand tu changes ingé et tout ? Ouais c'est pas les mêmes méthodes de travail Donc du coup t'es obligé de t'adapter Ah c'est toi qui s'adapte ? C'est pas eux qui s'adaptent à toi ? C'est dans les deux sens hein Faut qu'ils s'adaptent et toi tu... Après moi je m'adapte facilement tu vois N'importe quel AG De toute façon la prod je la termine Ouais Mais après Il faut juste bien mixer Ouais mais si le mix après il te convient pas justement et tout Est-ce que toi t'es quelqu'un de relou ou comment ça se passe ? Je suis pas relou Ouais Mais tant que je vois que c'est bien travaillé c'est bon Ouais Dès que je vois qu'il est propre on en voit Si je suis déçu par contre je reviens pas moi Ah ouais ? Tu reviens pas dans le studio ou tu reprends pas l'ingé ? Bah déjà l'ingé et après si c'est jamais c'est pareil avec un autre ingé du sud Bah là c'est le stud Alors est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de collaborer sur le projet d'un de tes frérots etc machin Et tu t'es retrouvé pas plus ou moins un peu soumixé par rapport aux autres et t'as pas kiffé Ça t'est déjà arrivé un truc comme ça ou pas ? Bah... Ouais un peu hein Ouais C'est moi je me rappelle tu vois je te raconte une anecdote Parce que je suis le pro des anecdotes tu vois A l'époque tu vois moi je traînais beaucoup avec des gens assez connus donc je vais pas dire les blazes des gens connus et tout Et puis à un moment donné j'ai un frérot à moi tu vois il était invité sur un gros 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 projet tu vois ? Ouais... Donc sur le projet bah je te donne un peu des noms Il y avait Cefiou à l'époque qui pétait Il y avait L.I.M dessus Il y avait Libi Montana Il y avait du monde sur le morceau tu vois ? Et bah le projet il est sorti, le son il est sorti Mon pote il était tellement 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 plus fort que les autres Qu'au final quand le projet il est sorti il y avait pas ses voix Il était plus là tu vois il avait disparu Ouais ça c'est galère ça Parce que tu vois c'était un mec qui était bah il avait pas la même influence que les autres Et quand il est venu sur le morceau il a tout tué Ouais mais après il faut mixer tout le monde pareil Ouais mais justement tu vois quand t'as éclaté la prod Même si on te sous-mixe si tu l'as éclaté la prod tu l'as éclaté Voilà c'est ça t'as tout compris T'as capté ou une fois pareil tu vois je me retrouve dans un studio Et un gros morceau c'était pour une compile de chez Génération Ouais Et le morceau il sort et tous les frérots du quartier qu'ils étaient venus poser sur le morceau Alors que c'était des gens connus tu vois t'avais des mecs comme Ritmo de la Noche et tout qui avait posé Ouais et bah ils étaient sous-mixés et le morceau en fait était dégueulasse Et il y avait que deux mecs qui étaient vraiment bons sur le morceau Ouais parce que bah tellement que les autres Ils les mettaient à l'amende bah ils ont sous-mixé les autres Et après quand le truc il est sorti ils ont dit non c'est Pascal Sofranc qui a voulu la version comme ça et tout Hors que pas du tout tu vois c'était les mecs ils étaient jaloux Tu vois ils étaient jaloux et ils ont pas voulu que ça se fasse tu vois Ouais il y a beaucoup de jalousie dans ce monde De toute façon Et toi du coup donc t'en as pas connu encore des trucs comme ça ? Non moi ça se passe bien tranquille Ouais Je démonte les instru ça se passe bien on envoie et puis on se régale hein Ouais alors toi ce qui est marrant et ce que j'aime bien entendre sur tes morceaux c'est que les instru ils ont pas toutes la même couleur A chaque fois tu m'envoies Non toujours une différente Ouais tu m'envoies des palettes différentes là tu m'as envoyé un son assez ensoleillé quand même tu vois RAPTA RAPTA moi RAPTA moi justement ça voulait dire quoi ça voulait dire FONCE D Ah ouais RAPTA sous CONAL Moi je crois que ça voulait dire TASPE Non même pas ça c'est CARBA C'est pareil Tu me tues Je sais pas tu vois faut parler en France non ? RAPTA Grosse casse dédiée à tous ceux qui arrivent à ma soeur Laura à Grazia Toi t'as des dédicaces à passer à des gens là à se connecter sur tes lives Dédicace à toute la team Batida Ouais Voilà on est en bleu sang Nickel Alors là Ça fait plaisir La team Batida justement là des petites questions à poser là sur Radio Zone 26 ou pas du tout ? Y'a qui la team Batida là ? C'est pas du tout Là ils sont 200 Ouais C'est plein d'axes là Toi tu lis même pas tes commentaires toi Voilà c'est un live radio du coup C'est compliqué de lire répondre et tout tu vois Ouais C'est dur hein de faire plusieurs trucs comme ça Bah en tout cas on leur passe des grosses cases dédiées à la team Batida C'est ça toute la team Et Priscillia aussi Priscillia je t'ai connu par son intermédiaire rappelle toi Ouais grave hein ça date hein Alors adviens quoi Priscillia justement ? T'as des nouvelles toi ? Non plus de nouvelles je crois Elle est sur tour Priscillia normalement je crois Plus de nouvelles elle a déménagé je crois Elle faisait un concept et tout T'as été pas dans un truc de Matina ? On souhaite que du meilleur Ouais je crois elle faisait des photos Ouais De toute façon on souhaite que du meilleur Et même si on se perd un peu de vue c'est pas grave De toute façon on sait qui est qui On sait qui sont les vrais Qui sont tous ceux qui représentent Moi tu vois regarde Alors dédicace à Hervé Aïe Chris B Aïe Ouais Ok Sur Youtube c'est 4 streams 1 centime Parce que moi je me rappelle Parce que moi je me rappelle tu vois les streams Donc je te parle de ça à l'époque tu vois Ouais Moi je faisais des mixtapes à l'époque tu vois Ouais Et le concept c'était toutes les semaines Ouais Je te sors une compilation de rappeurs en fait du moment Moi je touchais mes 3-4 000 euros tu vois Ah ouais Juste à balancer Alors les CD tu vois quand tu sortais des trucs comme ça en ligne à l'époque Je te parle de ça il y a 15 ans en arrière Quand ça venait d'arriver Tu payais rien du tout C'était gratos En fait tu te faisais un compte Spotify éditeur Ouais Donc tu étais éditeur de ta musique Ok Et tu balançais ça Et c'était gratos tu vois Après bah quand ils ont vu que ça rapportait des sous Bah il y en a plein t'as vu Ils ont mis tout ça Et derrière ils te proposent des packs et tout machin tu vois Mais moi je te dis tu vois ça rapportait vraiment bien Ouais Et quand il y en a qui se sont mis là dedans après Bah pour gagner leur vie Pour faire leur argent Ouais Et bah après tu voyais qu'au final tu en prenais des pourcentages bizarres Tu vois Genre ils te disaient tu gagnes 90% de ta musique Or c'est faux Parce que quand après moi je passais par des éditeurs Ouais Bah de 3 000 euros je passais à 600-700 euros Ah ouais c'est des douillards Donc va comprendre Voilà On appelle ça une carotte Alors aujourd'hui tu vois je sais pas comment ça se passe Parce que je le fais plus Mais à savoir que si quelqu'un par exemple Il fait 2 000 ou 3 000 streams sur sa musique On va pas me faire croire que ça ramène pas aller facile à 600-700 euros C'est pas possible Tu vois ce que je veux dire Ouais non c'est pas possible De toute façon il y a tous les tarifs ils sont Tu vois tout sur internet Youtube c'est 4 vues 1 centime Après ça dépend C'est pourquoi ça dépend Ça dépend des pubs du moment C'est-à-dire que les périodes de Noël les pubs elles coûtent plus cher Donc forcément si t'as plus de vues sur les périodes de Noël t'es mieux rémunéré Bah ça je suis pas renseigné je sais pas du tout tu m'apprends le truc Bah ça dépend c'est des enchères Donc tu vois quand tu gagnes de l'argent en fait c'est parce que les gens ils ont vu de la pub Ok Et cet argent là en fait t'as une partie qui revient sur toi Puisque toi tu leur as apporté une vue Ok T'as capté ? Ah bah j'espère ça va monter alors Bah les enchères aux périodes de Noël, périodes de fêtes Ouais Il y avait la coupe du monde il y avait tout ça Ouais bah ouais Là c'était un bon moment pour faire péter les vues Parce que là tu gagnais beaucoup d'argent là à cette période là en fait D'accord Tu vois Après bah il y en a ceux qui payent de la pub par contre ils perdent de l'argent Parce que ça leur coûte plus cher eux Ouais bah ouais c'est sûr Tu vois le malheur des uns fait le Bonheur des autres Bonheur des autres Malheureusement Tout simplement Bah après hé moi c'est du kiff Et franchement rien que tu sois là c'est un bonheur Tu vois ça fait toujours plaisir de te voir petit Lito À la maison pépère Tranquille Ah mais hé t'as vu toujours bien reçu hein ici Toujours bien reçu Ouais Nickel Franchement s'il y a des rappeurs Voilà qui connaissent pas Bah bah n'hésitez pas en Radio Zone 26 Vous mettez ça sur partout et vous trouvez Et voilà Alors justement toi Est-ce que tu l'as l'application sur ton iPhone Ouais L'application Tu l'as jamais dégagé Non Radio Zone 26 Non non Parce qu'elle est passée à 3,50€ là Ah ouais ? Ouais Là celui qui la télécharge Moi ça fait longtemps j'ai pas ouvert mais Celui qui la télécharge là aujourd'hui Bah il est obligé de payer 3,50€ Après il a quoi il a Il a Il a comme toi Tu écoutes illimité les rappeurs indépendants Alors pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi Je l'ai mis payante Les licences Apple elles coûtent super cher Ouais Donc euh Au final Elles coûtent cher Et quand tu mets quelque chose de gratuit Ouais Les gens ils aiment télécharger Et désinstaller Les choses C'est ça Tu vois quand c'est gratuit Ils connaissent pas la valeur de la chose T'as capté Et au final Tous les concurrents qui sont là à l'heure actuelle Qui ont des projets un peu similaires à Radio Zone 26 Ils aiment donner Parce qu'ils croient eux Qu'au final en donnant aux gens Qu'ils vont avoir plus d'écoute Hors que non Hors que non ouais Hors que non Donc là moi si tu veux Je l'ai mis payante pourquoi Parce que c'est seuls les vrais qui soutiendront Qui aideront Et ceux qui payent pas Tant pis pour eux Ils vont pirater Ils vont faire ce qu'ils veulent Mais tant pis pour eux Tu vois C'est ça au moins là Soit ils payent Soit ils écoutent pas Bah tout simplement Et tu vois les chiffres dans le catalogue Apple je pense que j'ai fait le chiffre Donc aujourd'hui même si au final J'ai pas de téléchargement Bah c'est pas grave Plus que les chiffres des gens Qui l'ont réellement Comme toi Et bah tu vois C'est de l'acquis Parce que les gens Quand ils sont passés ici S'ils ont adhéré au truc S'ils ont kiffé le truc Ils vont pas dégager un truc Qu'ils peuvent leur apporter Voilà c'est ça Demain tu vois C'est ça exact Alors toi justement tu vois T'en penses quoi de l'évolution Un peu du virtuel aujourd'hui Tu vois le virtuel il a pris la place Dans notre société quand même Ouais bah c'est ce qui l'emporte Carrément maintenant les gens C'est le virtuel Ça fait partie de leur vie Et bientôt ça va remplacer La vie réelle Alors toi t'as déjà investi Un peu dans le virtuel Euh non du tout Moi je fais pas d'investissement encore Enfin je connais pas du tout Alors apparemment tu vois C'est un beau marché Parce que moi je regarde beaucoup Tu vois des reportages un peu Je regardais la dernière fois Un mec qui avait gagné au loto Il avait gagné 30 millions Je crois un truc comme ça Ah ouais ouais Il savait pas quoi faire de son argent Et le mec tu vois Avec 30 millions il vivait encore Comme un radin C'est à dire que tu vois Tout le monde l'a lâché hein Sa femme ses gosses et tout Et lui Hey chaque centime qui sort Il le notait Et euh Les gens ils lui disaient Mais qu'est-ce que vous faites De votre argent et tout Vous avez gagné de l'argent Faut profiter Mais non Moi j'investis dans tout ce qui est virtuel Ouais ouais Dans tout ce qui est bourse On se mette inverse et tout Et le mec il avait tout investi là-dedans Ils lui ont dit Mais vous vous y retrouvez ? Et il fait ouais Ca me ramène des revenus à l'année en fait C'est tout ce qu'il cherchait Alors que lui il cherche pas à exploser A montrer qu'il a du bif Non Tout ce qu'il a investi C'est juste pour lui rapporter De l'argent tous les mois Comme si qu'il travaillait quoi Il investit pour récupérer plus quoi Voilà c'est ça Mais il profite pas de la vie Il achète rien C'est dommage Parce qu'on a qu'une seule vie Mais toi t'aurais fait quoi alors à sa place ? Moi je claque tout A la fin t'as plus rien J'achète des baraques partout Je kiffe Bah tu vois c'est de l'investissement C'est de l'investissement Ouais investissement Mais dans l'immobilier Qui est valeur sûre déjà Ouais mais est-ce qu'aujourd'hui L'immobilier C'est plus une valeur sûre Que le Metaverse Les T1 un peu virtuels Jeux vidéo etc machin Je pense hein Tout le monde cherche des appartements Moi par exemple là Je cherche un appart Pour déménager Je vais m'installer en Bretagne Ouais Pour rejoindre ma copine et tout Donc euh Je pense que l'immobilier C'est une valeur sûre Après tout ce qui est Comme tu dis Metaverse Tout ça Je connais pas donc euh Bah faut Faut s'y intéresser Qui sait Demain tu gagnes 30 millions Déjà tu joues au loto Au jeu de grattage Non moi je joue pas au jeu d'argent Parce que c'est une galère C'est une galère Non même pas hein Ouais Mes gars moi ils se tuent au PMU Bah oui ça on connait T'es qu'à gratter tous les jours Du matin au soir Et malheureusement bah Tu gagnes une fois sur 100 Et au final t'es en perte quoi Alors moi je voyais aussi Tu vois des gens qui euh En plus ça rend addict Donc euh Pour blanchir leur argent en fait Je connais des gens en fait C'est ce qu'ils font Ah ouais ouais bien sûr Au final leur argent Comme ils peuvent pas le Business et blanchiment Voilà FDJ T'as tout compris Donc qui gagne ou qui perdent C'est la même pour eux tu vois C'est ça Eux ils s'en foutent au moins c'est Au moins c'est un kiff tu vois Ils kiffent voilà Ils rêvent Peut-être qu'ils peuvent tomber Et bam Jackpot Bah tout simplement Et c'est une autre vie après Qui s'annonce à eux Après c'est une nouvelle vie Mais après tu vois Si tu sais pas gérer Un jour ou l'autre toi Y'a un gros pactole qui tombe Et tu pètes tout Bah t'auras kiffé pendant un instant Mais tu te retrouveras encore Dans le même mode de vie que toi Je te jure Après retour à la galère Bah c'est ça On dit toujours que dans la vie T'as vu on tourne en rond Ouais c'est vrai On tourne en rond Alors est-ce que ça te dit qu'on découvre un deuxième morceau de Lito ? Ouais carrément Là on peut envoyer direct Jankidama Aïe ! Alors il parle de quoi ce morceau ? Ah bah il parle de Sangoku, Jankidama, Dragon Ball Z sur de la trappe avec un flow atomique qui pète tout Alors pourquoi ce titre moi Janky ? Je croyais que ça parlait trop de moi à la base Non là c'est Jankidama c'est l'attaque ultime de Sangoku sur Dragon Ball Z Ouais Donc trop puissant et au moins ça montre le... La puissance La puissance du son La trappe On est live en direct Parce que toi je te vois bien tu vois je me retourne t'as les cheveux en l'air T'es transformé Je te jure Super guerrier Bête de ouf Bah hé on revient tout de suite après ça avec Jankidama Jankidama c'est ça hein ? Jankidama Jankidama Moi j'ai un peu du mal à chaque fois avec les titres et tout machin mais tranquille On est là on est opérationnel écoute ça C'est Lito On revient tout de suite après ça Wouh Wouh Bah C'est Lito 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 Strap Hardcore Alors est ce que tu trouves que c'est pas le style qui te colle un peu plus à la peau justement Franchement C'est Lito 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 15 ans en arrière. Ah non, ça a changé, ouais. Tu vois, il y a 15, 20 ans en arrière, il y avait. Je voyais des choses, il y avait. Mais pas comme ça. Non, c'est de pierre en pierre, non. Tu vois, les trucs... T'as vu la fusillade, là, qu'il y a eu sur Panama ? Ouais, j'ai vu. C'est incroyable. C'est des trucs de ouf. Descends trois mecs, il dit qu'il est raciste. On est aux States. C'est... Laisse tomber. Tu vois, quand j'étais à l'école, on me disait que la France, elle avait 10 ans de retard avec les Etats-Unis. Et aujourd'hui, tu vois, on rattrape ses 10 ans de retard, tu vois. Malheureusement, ouais. Alors, est-ce que les gens, ils regardent trop de séries ? Moi, je regardais beaucoup Power. Je pense pas que ce soit les séries qui... Je pense que c'est plus leur quotidien. Ils sortent, ils voient des trucs dans la vraie vie, les sujets aussi à l'école, tu vois. Je pense que le monde, il est en train de devenir fou. Ceux qui font des trucs, moi, je sais pas si... Peut-être que je vais te dire une connerie, mais tu me corriges si je me trompe. Le mec, apparemment, qui a tiré sur des mecs, c'est pas un soixantenaire qui sortait de prison, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, un récidiviste qui sortait de prison à un soixantenaire. J'ai pas suivi, moi, le sujet. Je sais juste qu'il a descendu trois Kurdes. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais je crois que c'était un mec qui l'avait... Ils sont dans la politique, je crois. De quoi, la politique ? C'était une réunion politique, je crois. Ouais, ouais, mais ouais, c'est ce que j'avais cru lire aussi. C'est... Laisse tomber. Alors, hé, si vous avez des informations, tu vois, je vois justement ma soeur Samira de LS Communication, je vois June Spadre Music, je vois, ouais, il y a Race et tout. Mais des gens, ils viennent, ils se barrent, tu vois. Je sais pas pourquoi. Hé, pourtant, Lito, il fait pas de mal, tu vois. Il est là, il est tranquille, tu vois. Ah, les gens, des fois, c'est comme ça. Aïe. Donc, hé, si vous avez des infos un peu sur ce qui s'est passé, là, sur Paname, tu vois, l'attentat, la fusillade, le truc. Alors, tu vois, le truc qui est bizarre, c'est que par rapport à d'autres fusillades, d'autres trucs, ça a pas fait beaucoup de bruit, moi, je trouve, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je vais dire, alors pourquoi ? Moi, il y a eu des grosses manifestations sur Paris, là. Ouais, ouais, ça, ils ont bloqué République, Bastille, j'ai mis, je devais faire 3 kilomètres, une heure. Aïe. Alors qu'à pied, tu mets 2 minutes. Ouais. Et en plus, quand c'est bloqué à cause des manifs comme ça, t'es en galère, t'es obligé de changer de rue. T'es en galère, tu fais ça, 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 c'est fermé, là, c'est fermé, là. Mais quand tu changes de rue, c'est fermé. Hé, attends, moi, il faut que... À Paris, il est tombé. Franchement, ça m'avait pas manqué, ça. Hé, il faut que je te raconte une, tu vois. Un jour et tout, j'ai rendez-vous avec des Russes. Ouais. Et c'est le 14 juillet à Paname. Ouais, ah ouais. Et moi, je sais plus qu'on est le 14 juillet, tu vois. Ouais. Donc, je me retrouve sur Paname le 14 juillet. Ouais. Et j'avais rendez-vous à un restaurant. Alors, il faut savoir qu'au Louvre, t'as un étage au-dessus. Et c'est 2 restaurants. Mais des restaurants pour des gens qui ont de l'argent, tu vois. Ouais, restaurant luxe. Et j'avais été là-bas et tout. Et arrivé au Louvre et tout. Donc, j'ai rendez-vous à 10h le matin. Et je me dis, wow, c'est chelou. Y'a que des militaires dans la rue. Et je voyais, tu vois, y'a la guerre en Russie et tout. J'ai dit, moi, j'ai rendez-vous avec des Russes. Si ça se trouve, ils vont se faire soulever. Moi, je suis avec eux, tu vois. Ta tête, tu vois, tu frises. Puis, je m'assois sur un banc et tout. J'attends mon rendez-vous. Je vois des pigeons et tout. Je regarde les pigeons, je réfléchis. Et je regarde, y'a des chars, des trucs bizarres. Des trucs d'assaut, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là sur Paname ? C'est le bordel. Et après, je regarde, je me tourne, tout. Et après, je suis là, ouais, c'est le 14 juillet, tu vois. Tu voyais les rues, elles étaient désertes et tout. Y'avait rien. Je flippais ma race, tu vois. Donc après, je suis allé au rendez-vous. Ça s'est bien passé. Ouais. Alors, quand je vais au rendez-vous, tu voyais les hélicoptères, les avions de chasse et tout, machin. Franchement, c'est une journée que j'ai passée qui était magnifique et riche en émotions, tu vois. Avec toutes les belles choses que tu vois, les avions. Franchement, c'est beau à voir. L'armée française. D'ouf, d'ouf. Je sais pas, t'as déjà assisté à un truc comme ça, toi, sur Paname ou pas ? Ouais, j'avais regardé. À la télé ? Non, même pas au Bourget. Ouais. Les avions, là. Ouais, mais c'est... Hé, je te jure, hein. Rafale. Ouais, mais quand t'es sur Paname, le 14 juillet. Ah ouais, non, mais ça laisse tomber. C'est un truc... Franchement, moi, je conseille à tous ceux qui sont là et qui sont connectés d'aller sur Paname à 14 juillet. Rien que pour voir... Alors, pas forcément d'aller sur les Champs-Elysées, mais rien que pour voir un peu comment ça se passe, tu vois. L'armée française, comment... Et puis les rues sont désertes. Ouais, le défilé, il est bien. Sur les Champs-Elysées, pépère. Tu vois, les avions bleu, blanc, rouge, lâcher de fumée. C'est cool, hein. Un truc qui est chelou aussi, c'est que quand Paname, c'est désert et qu'il n'y a pas de voiture, tu ne reconnais pas Paname. Ah non, tu ne reconnais pas, non. Tu te perds dans les rues et tout. Or que les rues, c'est les mêmes. Mais comme tu n'as pas l'habitude de les voir vides, c'est chelou, tu vois. Ah bah ouais, ouais, ouais. Alors justement, toi... La nuit, déjà, c'est vide. La nuit, 3-4 heures du mat. Il y a des chats et des Toxicos. Je ne vois que des Uber. Taxi, Uber partout. Et des Toxicos, et des bourrés, et des zombies. Les Walking Dead sur Paname. C'est ça. Tu vois, des gens, ils ne tiennent pas debout et tout, truc de ouf. Alors toi, justement, Lito, tu as suivi un peu la Coupe du Monde ou pas du tout ? Ouais, j'ai suivi surtout vers la fin, mais plus de foot, moi. Il ne faut pas me parler de foot, là. Ah pourquoi, alors ? Déjà, à Portugal, on perd. Ouais. Le match, il était pourri. Alors, Cristiano Ronaldo, t'en penses quoi ? Il n'est pas dans le jeu. Pourquoi ils ne le mettent pas tout le match ? Pourquoi ? On pose la question. Justement, parce qu'il y a un sélectionneur de mes deux. Ouais. Il n'était pas fatigué, peut-être, Ronaldo ? Non, du tout. C'était sa dernière Coupe, il fallait faire du lourd. Du lourd. Après, moi, je n'ai pas compris tout le... Déjà, la première mi-temps, c'était pourri, leur stratégie. À la deuxième mi-temps, c'était déjà mieux. J'ai vu un changement, j'ai vu que ça jouait mieux. Parce qu'il y avait Ronaldo ? Avant même, Ronaldo, il est rentré. Après, mais déjà, il y avait une stratégie qui était différente. Ouais. Tu vois, la première mi-temps, c'était que des passes lobées. On essaye, on essaye, mais il n'y avait rien. Alors, toi, tu étais pour le Portugal, toute la Coupe du Monde, jusqu'à temps qu'ils perdent. Moi, en fait, c'est simple. Je suis d'abord pour la France. Mais je suis pour le Portugal, mes origines, en deuxième. Et le Brésil, tu connais en troisième. Tu aurais fait comment alors, s'il y avait eu un France-Portugal ? France-Portugal, je suis pour la France. Il faut être fier quand même. Moi, je suis né en France. Mais voilà, c'est quand même deux équipes que je kiffe. Et la finale, alors ? Tu ne sais pas trop où te mettre. La finale, alors, tu en penses quoi ? La finale, déjà, à la mi-temps, pour moi, c'était mort. Pareil. Ce qui s'est passé après, c'était exceptionnel, magique. Mais voilà. Après, moi, je pense que, de toute façon, le foot, c'est truqué et tout ça. Ah ouais, tu penses ça ? Oui, il y a tellement d'argent que Zlatan, il te dit la veille, c'est l'Argentine qui va gagner. L'autre, il pose un million sur le... Drake, il te met un million sur l'Argentine qui gagne. Mais comment tu peux tricher ? Alors que, tu vois, par exemple, ça défend les buts. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu peux tricher sur ça ? C'est comme la télé. Après, moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais les gens, tiens, je te passe ça, 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 ça. Il faut faire ça, ça, ça. Tu dis à ton équipe de jouer, mais de pas fort. Moi, je ne sais pas. Après, le but de Mbappé, tu ne peux pas le tricher. Le deuxième but, là, tu vois ce que je veux dire ? Non, tu ne peux pas le tricher, mais après, tu vois, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. La France, elle perd comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, surtout, c'est qu'elle ne joue pas pendant 75 minutes. Déjà, voilà. Alors, après, tu vois, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils ont commencé à jouer quand Di Maria est sorti. Ouais. Tu vois, le truc de fou. Moi, c'est peut-être un message qui se passe. Ouais, quand il sort, là, vous commencez à jouer. Tu vois, on n'est pas derrière. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, dégoûté. Dégoûté pour la France, malheureusement. Ouais. Et Mbappé, ce n'est pas grave. Futur ballon d'or. Ça serait bien d'avoir un Mbappé ici, machin, pour voir s'il y a de la triche et tout. Ou alors un contact carrément. Macron, il a eu des soucis et tout. Parce qu'il était là-bas, il a mis des TikToks du foot et tout. Alors moi, tu vois. Il a eu des galères. Après, regarde, moi, je ne suis pas du tout la politique et tout. Parce que franchement, tu vois, quand on est dans un État où quand tu demandes quelque chose à l'État, tu n'obtiendras jamais rien. S'ils n'ont pas quelque chose, par exemple, ils vont te donner que pour sauver leur image un peu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils veulent faire de la récupération politique. Et donc moi, je ne soutiens pas du tout la politique parce que je n'aime pas les intérêts. Tu vois, je n'aime pas les gens qui viennent par intérêts, tu vois. Et justement, tu vois, moi, le soir de la Coupe du Monde, je regardais un peu ce qui se passait sur Twitter. Donc moi, je me connais que je regarde un peu l'actualité, moi, sur Twitter. Et je voyais un acharnement sur Emmanuel Macron parce qu'il avait lâché ses émotions. C'est-à-dire, tu vois, à la demi-finale, déjà, il avait lâché ses émotions. Et avant tout, avant d'être un homme politique, j'estime que cet homme-là, il est quand même assez humain. Tu vois, il est humain quand même. Et puis le foot, la plupart du monde kiffe le foot. Donc après, il a le droit d'aimer. Bien sûr. Moi, je n'ai pas vu de souci du fait qu'il met des TikTok, qu'il soit à fond dans le foot. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre l'humain et le métier d'une personne. C'est comme si que moi, par exemple, je kiffe ton rap. Oui. Mais par exemple, je regarde les vidéos, les conneries que tu fais sur TikTok et je n'aime pas. Et au final, dès que je vais écouter un truc de rap de toi, je vais faire le haineux. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu vois, c'est la même chose. Tu as résumé ça. Mais ce n'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas logique. Et je te le dis en connaissance de cause. Je connais des mecs, des rappeurs, des tueurs. Et je te jure, c'est des tueurs. Mais humainement parlant, ils sont pourris, les mecs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'humanité. Ils vont te faire du sale. Ils sont chelous. Après, c'est des mecs de quartier. Mais j'en connais énormément. Le délire, c'est que tu vois, je kiffe leur musique en script. Mais quand on me dit, ouais, gros, machin, il y a moyen de passer et tout. Bah non. Bah non. Parce que tu vois, si tu kiffes pas une personne, je préfère moi être avec une personne avec qui je kiffe. Il y a quand même une affinité, quelque chose. Et que d'avoir une personne et tout, il va tout péter et tout. Mais ça va être que par intérêt en fait. Tu vois ? Il faut faire la part des choses. Ouais, c'est sûr. Il faut voir les deux côtés humains et ce qu'il fait, quoi. Alors toi, t'as déjà vécu ça, justement ? T'as déjà eu un peu où tu voyais un mec ou une meuf qui était pourrie à l'intérieur mais qui faisait des bonnes choses ou des mauvaises choses. Moi, j'ai rien comme ça en tête. Mais je pense que c'est déjà arrivé. Ouais. T'as connu beaucoup d'hypocrites ? Ouais. Ça, j'ai connu, ouais. Comment ça se passe quand tu repères que la personne est hypocrite ? T'es le genre de mec qui va rien dire et qui va prendre sur soi ou t'es le genre de mec qui va s'énerver ? Moi, je te vois pas t'énerver. Je te vois pas t'énerver. Moi, plus énervé après. Mais je réfléchis toujours. Ah ouais ? Si je vois que ça ne sert à rien de parler, je parle pas. Ouais. Mais moi, un hypocrite, je le place ailleurs. Dans une catégorie. Dans une catégorie. Tu ne m'intéresses pas. Allez. Alors moi, j'ai une bonne question pour toi. Vas-y. Est-ce que les crêpes sont bonnes en Bretagne ? Ah ouais, magnifique. Crêpes, galettes, queen yaman, les queens. T'es où en Bretagne ? Gâteau breton. Tout est bon. En Bretagne, j'étais à Concarneau. Voilà. Ma copine, elle est de Concarneau, 29. Ouais, finissez-vous. Force à la Bretagne. D'ailleurs, je leur ai placé des petites dédicaces dans un son qui va... Ah, on va l'écouter après ou pas ? Non, c'est un qui va plus tard enregistrer, tout ça, tu vois. Ah. Mais en tout cas... Tu reviendras ici, me le faire plus tard. Bah ouais, comme d'hab. Alors moi, j'étais allé en Bretagne, là, il y a un an. Qu'un père aussi, j'étais. J'avais été à Lorient. Ah, Lorient. Bah, je suis à côté. Lorient, je suis Concarneau, Lorient, qu'un père. Alors, à Lorient, tu vois, déjà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une ville américaine. Lorient, tu vois, comment elle est structurée, comment elle est faite, la ville. Alors, tu vas rigoler, pourquoi j'avais été à Lorient ? Parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé une boutique Camara. Ah ouais ? C'est ce que c'est, Camara ? Ouais, les lunettes, là. Non, Sony. Ah, Sony. Donc, tout ce qui est vidéo et tout, bah, j'avais été acheter des objectifs vidéo et tout, là-bas. Ah ouais. Et j'avais été là-bas, justement. Et je me suis retrouvé dans une crêperie à volonté. Ah ouais, ils font beaucoup de crêperies, là-bas. Alors, le truc qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvé. Alors, le mec qui avait la crêperie à volonté, c'était un chinois. Ah ouais ? Je te jure. Ah ouais. Rien à voir. Après, ça peut être un chinois breton. Il est né en Bretagne. Non, bah, lui, il s'est dit, chinois à volonté, ça marche. Là, je suis en Bretagne. Si je fais de chinois à volonté, ça marchera pas. Donc, je vais faire une crêperie à volonté. Crêpe à volonté. Allez, c'est parti, les gars. 20 balles. Est-ce que j'ai kiffé ? Ouais, c'était ça, à peu près, les prix. Et franchement, j'avais bien... Je m'étais pété le bide, je te jure. Ah bah là, tu te pètes le bide, hein ? Ah, mais de ouf. J'étais avec un gros, tu vois, avec moi. D'ailleurs, il doit entendre, c'est Sébio. Sébio qui était là-bas, qui avait été habité là-bas. C'est un fan de l'émission. Il écoute toutes les semaines. Donc, grosse case dédiée à Sébio, tu vois. Alors, il kiffe entendre des délicaces de lui. Parce que quand je lui fais pas, il me fait espèce d'enfoiré, j'écoute plus ta radio. Ouais, non, bah c'est normal. J'avais été avec ce gros, tu vois, donc Sébio, grand entraîneur de foot et tout. Et il a dit, non, je peux plus. T'es un monstre. Je peux plus manger avec toi. Il a lâché le défi. Alors moi, j'ai un défi, c'est quand tu vas dans des restos comme ça à volonté. Ouais. Bah celui qui mange le moins, il paye le plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. T'as perdu, bah c'est toi qui payes. Alors, est-ce que Lito est un grand mangeur ? Ah, non. J'ai été grand mangeur, surtout fin d'adolescence. Ah ouais ? Deux grecs, bam. Ça, c'est rien. Moi, j'arrivais à en taper trois, quatre. Frites, canettes. Moi, j'arrivais à taper trois, quatre grecs. Ah ouais, non, moi, jamais. Ah, tu vois, t'es pas... Et puis là, maintenant, c'est un et je suis archi-blondé. T'es pas un grand mangeur. Je suis un petit mangeur, moi. Surtout maintenant, avant, j'étais plus rond. Stokos ? Ouais. Bah là, t'as bien fondu, le sport. Tu fais du sport, je vois, tout le temps. Non, pas de sport, à part le sport de chambre. C'est ce que tu dis tout le temps. Moi, je te voyais faire du basket, du foot. Je te voyais faire ça, moi, à un moment donné, sur tes titres. Ah ouais, ouais. C'est vrai, tu vois, ouais. Un grand sportif ou un faux sportif ? Non, sportif... Même de la muscu, la première fois que je t'ai connu. Ouais, j'ai tout fait. Bah oui. J'ai tout fait. Après, là, c'est juste qu'avec les projets... T'as ralenti ? Déjà, l'hiver, tu vois, c'est pas trop de sport dehors. Ouais. Je sais pas, moi, j'aimais bien, moi, courir. Après, j'ai arrêté parce que ça me défonçait les pieds. Si je suis en match de foot et qu'il faut courir, là, ouais, mais courir juste comme ça, là, pour le cardio... Alors, toi, tu soutiens quel club, justement ? Parce que je vois que t'es à fond dans le foot, en fait. Non, même pas. Je suis pas à fond. J'ai carrément... J'ai rien suivi des Champions League. Ouais. La Coupe du Monde, j'ai suivi un peu comme ça, mais de base, j'allais pas suivre. Ouais, ouais. Alors pourquoi ? Tu soutenais pas le Qatar ou quoi ? Non, pas vraiment. Le Qatar, je soutenais pas vraiment, tu vois. Alors pourquoi tu soutenais pas ? J'ai quand même regardé un peu. Pourquoi tu soutenais pas vraiment ? Parce que, justement, moi, j'ai vu plein de scandales, plein de trucs comme ça, tu vois, autour du Qatar. En quoi ? Par rapport à la campagne de Nicolas Sarkozy, qu'ils avaient acheté plus ou moins leur place en Coupe du Monde. Qu'il y avait la ministre de je sais plus quoi. Elle avait touché une enveloppe de 100 000 euros, etc. Ouais, il y a que de l'argent partout. Mais après, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien faire des... Alors, je vois beaucoup. Et justement, comme toi, t'es... Je sais pas, tu vas me raconter un peu ton quotidien quand tu vas sur TikTok, justement. Tu consommes beaucoup sur TikTok ou tu donnes beaucoup ? Tu consommes un peu de contenu ? Tu regardes un peu ce qui se passe ? Non, non, moi, je regarde rien. OK. J'ai pas le temps. Je suis H24 en live. Je gère mes vidéos que je mets une par jour. Ouais. Depuis déjà plus de 7 mois. Ouais. C'est beaucoup de taf, quand même. Avec la musique à côté. Je suis en Coupe maintenant depuis quelques mois. Ça demande beaucoup de temps aussi, ça. Ouais, déjà, juste la musique, ça te prend du temps de fou. Là, maintenant, les réseaux, ça... Alors, justement, parce que je te pose cette question, parce que moi, j'essaye de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Tu vois, j'essaye de voir un peu comment les gens font, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc. Et je me rends compte que, allez, peut-être 70-80% du contenu que je vais consommer, c'est du mytho. Ouais, c'est beaucoup de ça. C'est vrai ça. Alors, pourquoi, en fait ? Pourquoi les gens ont besoin de vendre de la merde ? Parce que ça marche. Ah ouais ? Voilà. Tu vas inventer un truc, oh, ça marche. Alors, il y a le concept de la chips piquante. Je te verrais bien le faire, toi. Moi, j'ai des problèmes de santé. Ça veut dire que je fais attention à tout ce qui est épis et tout. Mais ça serait marrant. Bon, j'ai pas vu ce concept. J'ai mangé une chips piquante. Non, mais c'est la chips la plus piquante du monde. Apparemment, elle coûte 15 balles sur Amazon. Ah ouais, non, je pense que c'est bon. Là, je vais finir étouffé. Il me faut 4 litres de lait. Je voyais des vidéos vraies, tu vois, de mecs qui se mettaient à pleurer et tout, machin, en train de manger cette chips. Et ça, tu vois que c'est vrai. Et puis, tu voyais des mythos qui font ce vie, tu vois. Ah ouais, ouais. Il y a Jun Spadré qui demande c'est quoi ton blast sur TikTok. C'est Lito Nabatida partout YouTube, Insta, Facebook, TikTok, tout ce que tu veux, mon pote. Et puis, Lito, même s'il est beaucoup demandé, s'il est beaucoup occupé, il répond toujours. Voilà, c'est ça. Moi, je réponds toujours. Il n'y a aucun de mes fans qui peut dire tu ne m'as pas répondu. En plus, je réponds rapidement. Et puis, pareil, si tu as des vrais projets, des vrais concepts, il faut toujours rester humain, humble. Si tu as des vrais projets, des vrais concepts, des vrais trucs et tout à proposer, Lito, il se déplace toujours, partout. Moi, je me déplace. Toute la France, l'Europe, le monde entier, tant qu'on est là, les gars. Donc, tout dépend de où tu es. Parce que ça peut prendre du temps pour y aller. Ouais, ça peut prendre du temps. Mais après, si c'est organisé, qu'il y a un voyage pour un concert en Afrique, j'y vais direct, moi. Tant que le vol, il est compris, tout ça, c'est carré. Ça dépend où, en Afrique. Mais il y a des vols qui ne sont pas chers en Afrique. Ouais, Tunisie, 30 euros. Ouais, ça dépend quand tu y vas. Ouais, ça dépend quand tu y vas, ouais. Alors, il y a un mec, c'est Théo, c'est mon stagiaire. Tu vois, Théo, mon stagiaire. Justement, félicitations, parce qu'il lui a eu son permis et son bac. Donc, félicitations à Théo. Théo, il demande, mais il n'est pas connu sur TikTok, lui. Je te laisse voir ça, frérot. Donc, hé, Lito, il fait, je crois, ou dit c'est moi, le patron et tout, où il dit c'est moi, le patron et tout. C'est toi, le patron ? Là, pour l'instant, il y a 330 personnes dans mon live. Ouais. Compte certifié, on est à presque 130 000 abonnés. Donc, après, il kiffe ou pas, c'est lui qui voit. Je m'attendais à voir, parce que justement, tu as eu beaucoup de succès auprès de la presse écrite. Ouais, aussi. Alors, justement, je m'attendais à voir les articles, parce que moi, je ne les ai pas eus. Qu'est-ce que ça raconte, alors, les articles ? Ça raconte mes derniers projets et mon déplacement et installation à Concarneau. OK. Que j'ai rejoint ma copine, ma compagne en Bretagne. Ah, il parle de ça dans... Ouais. Et le dernier projet, alors, c'est quoi ? C'est que tu sors des singles ? Non, c'était le dernier son, le bouquet final pour moi. C'était mon dernier son, Parti de loin, qui a dépassé les 1,5 millions sur YouTube de vues. Ouais. Et c'est le morceau qui a le plus marché de mes 50. Ouais. Et franchement, c'était mon bouquet final. C'est là où, justement, je remercie ma team de TikTok. Bon, c'était un petit peu avant, donc c'était aux 100 000 abonnés. Ouais. Voilà, je voulais faire un gros remerciement et faire passer des gros messages. Et du coup, voilà. Justement, quand tu arrives aux 1 million de vues sur les plateformes, ton téléphone, il va vibrer de tous les côtés, non ? Ça vibre tout le temps, mais c'est pas aux millions. C'est déjà même quand ça sort... Mais de ouf ? Ça défile. Moi, des fois, je le vois, je poste un truc sur Instagram et toute la soirée, genre... C'est ça. Moi, j'ai tout coupé. C'est ce que je fais aussi. Ça me saoule. Moi, j'ai tout viré. Je suis pas dérangé. Moi, j'aime pas être dérangé. Ouais. Ça veut dire, les mecs, souvent, ils appellent. Tu vois, ils forcent. Oh, je l'appelle sur Insta, sur Snap et tout. Ça sert à rien. Justement, t'as un objectif, toi, sur TikTok, justement, parce que c'est là, maintenant, aujourd'hui, où t'es le plus présent. Sur TikTok, mon objectif, c'est un million d'abonnés. Bien sûr, ici, il n'y a pas de fake. C'est un million de vrais abonnés. On charbonne, on se tue et dans quelques années, ce sera fait. C'est sûr. On lâche rien. On pète tous, les gars. Alors moi, tu vois, je vais interagir avec Théo. Donc Théo et Marc, je suis choqué avec tous les lives qu'il faisait. Je pensais pas qu'il allait venir sur Radio Zone 26. Donc, hé, Théo, à savoir que Lito, ça fait maintenant des années qu'on se connaît. C'est ça. Et même quand il n'avait pas d'abonnés, il était déjà là. Voilà. Tu vois. Au moins, c'est une personne qui peut vous dire qu'on change pas. T'as du buzz, t'as pas. Je suis toujours le même. Bien sûr. Tu vois, ça sert à quoi ? On est humbles. Ça sert à rien de... À un million d'abonnés, je viendrai encore ici. Et on fera la fête. C'est ça. On passera un bon moment et justement, le fait de venir, ça nous ramène les souvenirs du passé. Et surtout que nous, on a des... Corbiard. Ouais, ouais. Ouais, on a des anecdotes et on a aussi des vidéos exclusives, nous, ici. Tu vois, on a du contenu avec Lito. C'est ça. Donc, qu'on n'a pas balancé, d'ailleurs. De ouf. Donc, hé, en tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir vraiment que tu sois là, tu vois. Ouais, c'est un plaisir partagé. Ouais. Alors, est-ce que ça te dit qu'on s'écoute ? Alors, je pense qu'on va s'écouter un dernier morceau parce que le temps, il est passé à une vitesse. Ouais. Et j'ai pas vu le temps passer, tu vois, encore une fois, avec toi parce que c'est que du... C'est que du kiff, c'est que du plaisir. C'est ça, on est là en kiff. Et puis, hé, tu vois, on parle même pas de rap, on parle de tout et de n'importe quoi. De tout et de rien. Quand on oublie tes morceaux, quoi. C'est ça. Voilà, pour le dernier parti de loin, on va se mettre justement celui-là qui a remis tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Donc, c'est celui qui a le plus pesé, qui a le plus pété. Les journaux. Ouais. Alors, pourquoi il a pété ce morceau ? Ce morceau, il a pété parce que je pense que ma team, ça les a alertés. Ah ouais ? Quand ils ont entendu TikTok, merci, les 100K, merci là, merci ici, ils ont dit ah non, non. Déjà, là, le message, il est bien passé, j'ai ouvert mon cœur. Les premiers abonnés, justement, tu vois, c'est qui ? Est-ce que tu t'en rappelles des blasses des premiers abonnés ? Ouais, j'ai une abonnée, ça fait longtemps. Dorina, justement, c'est une fille super gentille, d'ailleurs, dédicace à Dorina. Grosse dédicace à elle. Carrément, elle m'a connu, je faisais des lives sur Insta, moi, avant TikTok, c'était Insta. Je m'en rappelle, tu vois. C'est ça. Et elle était là sur Insta. Elle m'avait connu au tout début et tout. Et il y a qui encore ? Est-ce que tu peux faire une liste de tous les premiers abonnés ? Par exemple, 10 abonnés, 20 abonnés, 30 abonnés, tu peux faire une liste ou pas ? Ça ne serait pas possible aujourd'hui de t'en rappeler. Je ne pourrais pas faire de liste, non. Tu vois, ça aurait été sympa. Parce qu'en fait, je n'ai jamais pensé à la noter, tu vois. On ne pense pas, même là, les gens qui me suivent et tout, si un jour, ils arrêtent de me suivre, dans deux ans, enfin deux ans même, un peu moins, je les aurais oubliés. Je pense que quand tu suis quelqu'un, il faut le suivre toute ta vie. De ouf. Sinon, ça ne sert à rien. Ça aurait été sympa, par exemple, les premiers abonnés, de faire une émission spéciale avec eux et de demander un peu leurs émotions, etc. Alors, si tu te reconnais dans ça, n'hésite pas, envoie un petit message à Lito et tout. Et puis, un de ces quatre, on se fera ça. Tu viendras, tu iras même les chercher avec le corbillard. Justement, il est où le corbillard ? Ça y est, je ne l'ai plus. J'avais arrêté ce petit taf-là au black. Mais il fallait bien se faire ses sous pour faire des sons. Les gens, ils croient que c'est gratuit, mais c'est un investissement. Mais franchement, moi, ça m'avait fait rigoler parce que toi, tu étais venu en corbillard et une semaine après, il y a un mec qui est venu ici avec un camion et il vendait des poulets. Il était venu de Toulouse jusqu'à ici avec son camion. Il s'était égaré devant chez moi. Quand il est sorti, il m'a dit « Ouais, t'as pas mangé, tu veux un poulet ? » Que des anecdotes un peu cheloues. Les gens, ils viennent, laisse tomber. Je dis « Putain, il y a une semaine, c'était un corbillard et aujourd'hui, c'est du poulet. T'envoies des belles. En tout cas, moi, je te remercie énormément, Lito, d'être venu. Ça fait énormément plaisir et on va passer partie de rien, c'est ça. C'est ça, partie de loin. Partie de loin. Je n'ai pas les titres en vieux. Après, c'est un peu le même sens. Partie de rien, partie de loin, c'est ça. Donc, nous, on ne part pas de loin, on ne part pas de rien non plus et nous, on se revoit, je ne sais pas quand. On se revoit bientôt comme d'hab. On est à Radiozone 26, les gars. Justement, avant de se quitter, c'est un morceau toutes les semaines ou tous les mois ? Là, c'est un morceau tous les mois. Après, des fois, j'ai fait des trois semaines. Ce sont toutes les trois semaines. Cet été, c'était ça. Toutes les trois semaines. Après, si j'avais les moyens, je leur aurais fait un par semaine même. Après, il ne faut pas trop sortir. Tu ne peux pas promouvoir, tu ne peux pas faire ton marketing. Il vaut mieux faire des trucs. Ça cogne. Le prochain, il arrive quand ? Le prochain, il sort pour le nouvel an. Donc, le 31. Donc, rendez-vous à tout le monde le 31. Nouvelle année. Viens écouter mon pote. Il s'appelle comment le morceau ? Ça vient de sortir. Dieu me voit. Lito Nabatida, Dieu me voit. Voilà. Pour commencer l'année. Donc, n'hésite pas à aller checker. Archive énergie justement. N'hésite pas à aller checker ça. Et par contre, après, il y a justement un autre qui arrive le 22 janvier. Donc, trois semaines après. Et celui-là, carrément, il va venir avec un clip pour péter le... Tu as déjà fait le clip et tout ? Ouais. J'ai tourné le clip il y a trois jours. J'ai tourné deux clips. Et comment tu les décides, les dates ? Les dates, moi, je les décide tous les dimanches. Soir. Tu réfléchis, tu te poses. Non, même pas. Je me dis les dimanches. Voilà. Les dimanches, je sais que les gens, ils sont chez eux. Ok. Famille, après rentre chez eux. Et comment tu sais que c'est dans trois semaines ou dans un mois ? Comment tu sais ça ? C'est moi qui les... C'est moi, je les programme. Ouais. Je les programme. Pourquoi tu programmes ça dans trois semaines ou dans un mois ? Pourquoi en fait ? C'est pour laisser un peu du temps de respirer. Pourquoi tu choisis trois semaines et puis des fois un mois et puis des fois... C'est ça que je... Pourquoi c'est pas tout le temps la même chose ? C'est parce que, franchement, des fois, je veux faire plus court, des fois plus loin. Ou des fois, tu kiffes plus le morceau donc t'as envie de le faire découvrir plus rapidement. C'est ça aussi, ouais. C'est ça. En tout cas, ça fait plus. Là, je voulais quand même attaquer janvier. Je voulais que les deux soient dans des dimanches en janvier. Là, ça fait une rentrée fatale. Pour faire une rentrée fatale, tu prends les quatre dimanches de janvier et ça fait encore plus. c'est vrai que c'est bien mais après, malheureusement, c'est pas aussi... Ouais, c'est les gens. Les gens, ils sont pas... Moi, je connais plein de mecs qui font des concepts un par jour, un freestyle par jour et ils marchent pas, les mecs. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont regarder mais une fois par mois et au final, ça suit pas. Ça dépend ce que t'attends après derrière et comment tu marketing ton truc. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, moi, je préfère respirer. J'en vois. Là, pendant trois semaines, ça saigne le son et encore plus, il y en a... Moi, j'ai de la chance, ma team, elle saigne mes sons mais même ceux que j'ai fait il y a trois ans en arrière, tu vois. Ils se disent, celui-là, je le connaissais pas, c'est devenu mon préféré. Après, moi, le kiff que j'ai quand c'est référencé et quand je kiffe un artiste, en fait, si tu veux, je me fais ma sélection et puis des fois, je me repasse des morceaux que je kiffe, tu vois, tout simplement. c'est ça. Des classiques ou quoi ou des sons que... Alors, des fois, c'est pas la même connexion et tout, ça ramène encore des vues, tu vois, tout simplement. Grave. Exact. Donc, voilà quoi. Hé, Lito, je sais en plus que t'es pressé ce soir. Je sais qu'on a débordé et qu'on aurait pas dû. Donc, hé, on fait découvrir le son et nous, on va aller grailler. C'est ça. On va aller se péter le bide, les gars. Bonne semaine à tous. Quelques petites dédicaces, quand même. Tesla, Ciflo, Phalarax, les gars, on est là. Si vous écoutez ou quoi, voilà, les gars, on est là et on fait tout pour réussir. Si, si. Voilà, les rêves. Grosse casse d'étil aussi. Moi, Célia qui est là, à Jonas, à Bleu, à Marais Milière, à Jun Spadré. Jun Spadré, c'est un vrai, il est là, il est opérationnel. Hé, demain, je donne le rendez-vous et peut-être que tu seras là, tu vas passer. Demain, on sera à midi avec Bleu. Tu vois, ouais, c'est avec Bleu. Demain, on sera à midi avec Bleu. En live, on dirait comme avec toi là. Et hé, nickel. Opérationnel, on va enchaîner et on enchaînera après à 20h. Alors une petite aussi, il y a Vanessa Pinto, Angie, tout le monde, les gars. Aïe, on est ensemble. Grosse casse dédié, ça fait plaisir. 18h, 19h, Zone live sur ta radio. Zone live sur ta radio. Ok. Lito. Ça fait. Je suis parti de loin, aussi loin que je m'en souvienne. Il y a des jours au fond du trou et puis il y a quand les sous viennent. Il y a les gens qui te soutiennent et il y a ceux qui veulent ta vie. D'a moi, je suis resté le même. Tu connais Lito Nabatida. Aujourd'hui, je prends ma vie en un. Je pense au lendemain. On veut compter l'IAS 2000. On veut fumer gros cubains. Je dois mettre maman à l'abri. Et si tu es pour tes fils, ceux qui mangeaient à ma table, maintenant dis-moi où sont-ils ? Beaucoup de rats, beaucoup de faux frères. Faut qu'on prospère, le canon c'est un holster. Marim, un revolver. Si t'entends le clic, bang, bang, c'est qu'il faut se taire. On veut remplir les stades, je veux mon visage sur un poster. Moi c'est Lito Nabatida. Pas un gangster, ni un Rital. Mais c'est cigare cubain dans la boca. Né pour être le premier en attendant avant la droga. J'ai marché toute la nuit dans les rues de ma capitale. La vie ne fait pas de cadeaux, mais tu sais qu'on ne faiblit pas. La famille en premier, ensuite ferme et denier. Je me bats tous les jours pour pas finir comme prisonnier. Je suis parti de loin pour trouver mon chemin sans penser à demain. Je ferai quelque chose de bien. Je suis parti de loin pour trouver mon chemin sans penser à demain. Je ferai quelque chose de bien. J'ai choisi la musique pour m'en sortir. Avant de mourir, je dois faire en sorte que maman ait sa villa sur la côte sud. Deux étages clôtures, le destin en voltour. On est bénis d'au-dessus. C'est plus facile de tirer que de dire je t'aime. C'est plus facile de fire que dire j'ai besoin d'air. Je t'ai fait des promesses que je compte bien tenir. Tellement de rêves à réaliser, je n'ai qu'une seule vie. Heureusement que je ne suis plus seul. Y'a des gens qui croient en moi. Get la team Batida sur TikTok. On est sans cas. Leur amour ne descend pas. Que je fasse de la trappe ou de la samba, baby. Désolé si je ne suis pas là. Des sacrifices à faire te rendent malade. C'est comme un marathon, c'est comme l'escalade. Donc je dois rester au front avec la calache. On prend nos rêves en braquo et on s'arrache. J'ai marché toute la nuit dans les rues de ma capitale. La vie ne fait pas de cadeaux mais tu sais qu'on ne faiblit pas. Jamais. La famille en premier Ensuite faire mes deniers J'me batte tous les jours pour pas finir comme prisonnier. Je suis parti de loin pour trouver mon chemin Sans penser à demain Je ferai quelque chose de bien Je suis parti de loin pour trouver mon chemin Sans penser à demain Je ferai quelque chose de bien Tu sais que je n'ai pas le temps Pas le temps Pas le temps Droits devant Droits devant Avancer sans perdre le nord Tu sais que je n'ai pas le temps 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 Droits devant Droits devant Avancer sans perdre le nord Ok la team Batida Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent Un merci aussi à Amy Makeup Pro Pour la passe Ça fait plaisir Tout nous souvenir Bang bang la team Beaucoup de rap Beaucoup de faux frères Faut qu'on prospère Le canon c'est un holster Marie ma revolver Si t'entends le clic Bang bang C'est qu'il faut se taire On veut remplir les stades J'veux mon visage 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 Merci.